Monsieur Saïd Hayashi, bonjour. Salam. Alors, on a assisté dernièrement aux visites à Alger de hauts responsables à travers le monde, russes, américains, italiens, qataris, turcs et saoudiens, et j'en passe. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ces visites, qu'Alger devient une étape incontournable dans les relations internationales ? Cela ne fait aucun doute. Cela ne fait aucun doute. Ce balai diplomatique, qui par ailleurs dérange certains partis, participe du fait que l'Algérie a toujours été un pays respecté, qu'elle a une diplomatie agissante, et surtout, cette diplomatie est menée selon des invariants qui datent de la lutte libération nationale. Donc, on peut citer comme ça le fait de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. De l'autre côté, une solidarité internationale qui a été à plusieurs reprises affirmée, réaffirmée. Par ailleurs, l'Algérie prône le dialogue pour la résolution des conflits. Ajoutons à cela la compétence avérée de nos diplomates. Nous arrivons donc à un statut qui nous est reconnu comme étant un pays qu'il faut consulter, à qui il faut demander un avis quand il s'agit d'aborder certains conflits à travers le monde. Mais la portée aujourd'hui de cette visite sur le plan géopolitique, politique, et également régional, M. Saïd Yeshi. D'abord, nous sommes, c'est la palissade, nous sommes dans une étape où la planète se porte mal, à tout point de vue. Par ailleurs, nous-mêmes, nous nous trouvons dans une ère chrysogène. On peut compter la crise en Mali, la crise en Libye, le Sahel, le Sahel occidental, aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, au Yémen, etc. Et donc, par conséquent, en matière, j'allais dire, de résolution des conflits, il y a beaucoup à faire. Et évidemment, le conflit qui menace, j'allais dire, la paix internationale, même à certains points de vue, c'est ce qui se passe en Ukraine. Et l'Algérie, donc, a été consultée pour ce qui est de sa contribution à pouvoir planir les différents, entre les différents protagonistes, et amener sa contribution d'abord au nom de la Ligue arabe, puisqu'elle a été choisie comme porte-parole de la délégation de la Ligue arabe, d'une part, et d'autre part, en tant que pays, tel que nous venons d'en parler, qui a une expertise reconnue en matière de diplomatie internationale. Mais par rapport à ce qui se passe actuellement sur l'échiquier international, avec cette guerre en Ukraine, est-ce que la visite du Russe, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, revêt aujourd'hui une importance capitale, puisque c'est la première visite hors de son territoire vers un pays africain ? Première visite au cours ? Je crois qu'il faut d'abord préciser que le conflit qui se passe en Ukraine est porteur de réels dangers à l'échelle planétaire. Cela, tout le monde s'accorde à le dire. D'autant plus qu'il y a certaines parties qui ajoutent de l'huile sur le feu. Donc, c'est quelque chose de très grave et de très sérieux. Et la visite de M. Lavrov al-Ger, d'abord, il me semble, est une visite d'éclaircissement sur le conflit lui-même, afin que la partie adverse à la Russie n'arrive pas à tromper son monde avec une certaine propagande malvenue. Mais d'abord, ajoutons que la Russie est un pays ami, un partenaire stratégique de l'Algérie. Le reste est mutuel et, par conséquent, la Russie considère que l'Algérie est un pays à consulter, à informer, à pouvoir éventuellement actionner si le besoin s'en ferait sentir. Et donc, M. Lavrov est venu à Alger en sachant très bien que notre pays peut apporter une contribution significative. – Mais quand vous parlez de changement, M. Saïd Aiechi, vous entendez des changements sur l'échec international. On va passer d'une gestion unilatérale vers une gestion multilatérale. C'est ça, les grands changements aujourd'hui. – C'est clair. – Sur le plan géopolitique. – C'est clair. Beaucoup d'analystes s'accordent à le dire. Je suis de ceux qui pensent que maintenant, il y aura un avant-Ukraine et un appris-Ukraine. – Sur tous les plans, politique et économique. – Nous allons assister à des bouleversements profonds dans les relations internationales, effectivement dans tous les domaines, qu'ils soient diplomatiques, politiques, économiques, peut-être même, j'allais dire, sociaux ou culturels. Et par conséquent, cette unipolarité qui a vécu et dominé après la chute du mur de Berlin va probablement se transformer en monde multipolaire. Et c'est tant mieux d'ailleurs pour les relations internationales. Ça donnera un plus grand équilibre dans les relations entre les pays. et je crois que beaucoup, beaucoup de choses y gagneront dans ce rééquilibrage des relations internationales. Je crois que maintenant, les uns et les autres se préparent à ces bouleversements et se positionnent d'ailleurs pour pouvoir faire face à cette nouvelle situation. – Alors, consulter Alger dérange aujourd'hui, dérange particulièrement certains États, certains pays. Et puis l'Algérie qui reste attachée à ses principes fondateurs, souveraineté des États, l'intégrité territoriale des pays et surtout la non-ingérence dans les affaires des nations. Dérange particulièrement le Marzène qui essaye par toutes des manœuvres de porter atteinte à l'image de l'Algérie. – Oui, le Marzène fait un raisonnement très simple. Pourquoi Alger ? Pourquoi pas Rabat ? Bon, évidemment, nous venons de le dire et le régime marocain le sait, Abba, Alger n'est pas Rabat. Alger a un autre statut nettement supérieur à celui de Rabat, sur tous les plans d'ailleurs, mais sur le plan, comme vous venez de le dire, c'est le plan diplomatique. Ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs que l'Algérie a été consultée et sollicitée pour la résolution des conflits. Et par conséquent, de ce côté-là, bien sûr que ça dérange le régime marocain et pour contrebalancer cette situation qui lui est défavorable, il invente des conférences, il organise des conférences dont il détourne d'ailleurs sciemment le thème générique, c'est-à-dire la raison pour laquelle cette conférence a été confiée, pour amener, pour demander le soutien de sa solution d'autonomie pour le Sahara occidental. Donc, entre-temps, il voudrait quand même capitaliser sur ces conférences qu'il détourne. Évidemment, cela ne trompe personne. Le régime marocain n'hésite pas à tronquer, à falsifier, à même fausser les déclarations des uns et des autres. Et en les présentant d'abord pour la consommation intérieure, pour dire que le régime marocain est solide, il est là, il compte, on le respecte. Mais aussi, bien sûr, en voulant encore une fois faire perdurer le statut qu'au Sahara occidental et, d'une certaine façon, pratiquer toujours la politique du fait accompli. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Saïd Hayashi, le régime marocain persiste dans la pratique de manœuvres dilatoires, mensongères, en transformant bien sûr ce que vous avez annoncé à l'instant à la conférence de Marrakech, dédiée initialement à des consultations sur la lutte contre le terrorisme, en une rencontre de soutien à la position marocaine sur le Sahara occidental. Qu'est-ce qui agite autant le Maroc aujourd'hui, M. Saïd Hayashi ? C'est précisément cela. Voilà des pratiques types du régime marocain qui n'ont pas d'aujourd'hui, mais dans lesquelles, il faut le reconnaître, le régime marocain excelle, mais ça ne trompe personne. Alors, le Maroc trompe son monde de façon sciemment. Il convoque une conférence internationale sous l'Égypte d'un fois le plus souvent d'institutions internationales en déclarant que cette conférence va traiter de tel ou tel sujet qui intéresse le plus grand nombre des pays à travers le monde. Et puis, au cours de la conférence, j'allais dire au premier tiers de la conférence, il la transforme en conférence de soutien. Comment ? Tout simplement en mettant dans la gêne les participants, les invités pour les amener à faire des déclarations qui, par la suite, ne sont pas des déclarations forcément, j'allais dire, d'appui et loin de là au régime marocain, mais lui, par la suite, dans l'exploitation médiatique de ces déclarations, il les transforme en trucs de soutien. Par exemple, je vous donne un exemple. Dernièrement, le ministre turc à Marrakech a dit « Nous respectons l'intégrité du territoire national ». Mais l'Algérie aussi respecte l'intégrité du territoire marocain, l'intégrité hétérotale du Maroc, dans ses frontières internationales. Ce n'est pas l'Algérie qui a agressé le Maroc, c'est l'inverse. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes pour le respect de l'intégrité hétérotale du Maroc dans ses frontières internationales, c'est-à-dire pour ça régidentale. C'est ce que voulait dire le Turc, c'est ce que l'a dit le ministre égyptien. Et par conséquent, par contre, le Maroc, lui, il est présent de façon tranquille et laisse croire que les Turcs et les Égyptiens le soutiennent dans la solution d'autonomie. Ajoutons à cela aussi bien l'Égypte que la Turquie, pour ne parler que de cela. Mais le chef de la diplomatie européenne vient de le dire aussi. Tous ces pays-là soutiennent les efforts de l'ONU pour la dynamisation du processus politique et la meilleure prévenue, comme c'est le Mistura, va entreprendre très bientôt une deuxième tournée afin de pouvoir relancer de façon concrète le processus politique entre les deux billigérants. Mais par ces manœuvres, est-ce que c'est une volonté sournois de tenter de tromper l'opinion internationale et les Nations Unies particulièrement, prétendant bien sûr bénéficier du soutien de beaucoup de pays. C'est ça, c'est l'effet d'annonce. C'est l'effet d'annonce. L'effet d'annonce, c'est l'effet de l'image. Voyez, j'ai une proposition, j'ai fait une proposition. Même si le droit international ne la prévoit pas, même si le Conseil de sécurité n'en parle pas de façon permanente et claire, moi, j'ai une proposition que finalement, une grande partie de la communauté internationale accepte. Alors que cela est faux, tout à fait faux. La proposition d'autonomie est claire. On vient de voir la honteuse et traîtresse face du chef du gouvernement espagnol. C'est clair. Mais à part quelques pays qui se comptent sur le doigt d'une main, il n'y a pas une majorité des pays qui soutiennent le Maroc dans sa proposition d'autonomie. Pour quelque chose de très simple. Parce que l'autonomie ne fait pas partie du droit international. Dans le droit international qui s'applique au dossier du Sahara occidental, il n'y a pas la solution d'autonomie. La solution d'autonomie proposée par le Maroc et acceptée de façon généreuse par les Saharaouis doit être une question qui est dans les questions qui sont posées dans le référendum d'autodétermination. Mais le Maroc ne peut pas, j'allais dire, donner l'autonomie comme ça toute go seule au Sahara occidental pour une raison très simple. Le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. Et le Maroc ne peut pas donner l'autonomie à un territoire qui ne fait pas partie de son pays. Mais est-ce qu'on peut considérer, ou j'entends aujourd'hui, partant de vos déclarations, que pour bien sûr essayer de tromper l'opinion internationale, tous les moyens sont utilisés par le Maroc, même le recours à certaines personnes ? J'allais vous répondre par un dicton connu, à la guerre comme à la guerre. Il y a des moyens honorables, il y a des moyens, j'allais dire, acceptables, il y a des moyens honteux, il y a des moyens, j'allais dire, dilatoires, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Et donc le Maroc, figurez-vous que quand vous êtes en face des responsables marocains qui vous lui posez la question, pourquoi vous êtes au service d'Ontario ? Mais il n'a pas un seul argument à faire valoir. Un seul argument, il ne l'a pas. Alors que les Saharaouis ont, j'allais dire, tout un arsenal juridique, politique, diplomatique, historique. Pourquoi ils revendiquent ces droits-là ? Et les Marocains n'ont aucun argument à faire valoir. Et par conséquent, ils ont le dos au mur et donc ils font feu de tout bois. Ils essayent de faire valoir quelque chose qui n'est pas valable. Ils essayent de faire accepter quelque chose qui n'est pas acceptable. Et j'allais dire, voilà, ils mènent cela. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Saïd Ayashi, par rapport, bien sûr, à l'importance de ces questions sur le plan géopolitique et sur le plan aussi régional, le dossier avance au niveau des Nations Unies. Sur la question du Saharaoui occidental ? Bon, je suis de ceux qui continuent de regretter, j'allais dire, cette léthargie qui est au niveau du Conseil de sécurité. Un conflit qui a trop tardé. On dirait qu'ils ne sont pas pressés de régler ce problème. Et par conséquent, il faut le regretter. Mais on annonce la visite de Mistura pour une prochaine tournée, qui ne va plus être le ronde d'observation auquel on a assisté il y a quelques mois, mais qui va maintenant commencer à recueillir des éléments propres à pouvoir réunir les protagonistes, ou du moins à faire des propositions concrètes aux deux protagonistes que sont le franc polisario et le royaume du Maroc. Et donc, sur ce plan-là, il faut regretter cette lenteur dans l'action du Conseil de sécurité. Mais organiser des conférences sur les territoires libérés, est-ce que ça peut être assimilé à une sorte de provocation aujourd'hui ? Ce sont des provocations caractérisées. Ce sont des provocations. Ça participe d'ailleurs du fait accompli. Pour attiser encore davantage, attention. Le Maroc est en train de dire, regardez, je suis chez moi. J'amène des invités. Ils sont chez moi. Et ils parlent en toute conscience et par conséquent. Voilà. Et nous avons assisté dernièrement à un show des plus minables, des plus honteux. Un mercenaire des réseaux sociaux, c'est un secrétaire polichinelle qui a été recruté déjà par les services marocains depuis belle lurette, mais qui s'est complaisé dans une sorte de clandestinité d'agents marocains parce qu'ils ne cessaient pas de faire du pied aux autorités algériennes pour dire, écoutez, enfin, essayez de me récupérer parce que je suis récupérable. Mais comme c'est un agent marocain, les services marocains ont suspecté son infidélité et par conséquent, ils l'ont impliqué dans cette opération de l'Aryoun et ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont forcé à se démasquer. Et il s'est démasqué. Il est publiquement maintenant. Il est totalement enfoncé comme un triste individu, un émergumène, un mercenaire à la solde du Marzane. Alors, M. Saïd Aiechi, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avec cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, M. Ramtal Lamamra, la rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc ne tolère aucune médiation et la position de l'Algérie en la matière est sans ambiguïté. Cela se comprend ? Mais tout à fait. Tout à fait. Il y a une cohérence totale dans la démarche de l'Algérie vis-à-vis du Royaume du Maroc. Donc, il y a une logique certaine dans les propos de M. Lamamra. C'est-à-dire qu'on se rappelle que, quand même, le régime marocain a fait une tentative de déstabilisation avérée, vérifiée en l'été 2021. Il y a eu une note diplomatique officielle qui a été distribuée dans les Nations unies et qui appelle au soutien à une organisation terroriste, c'est-à-dire que c'est un acte hostile, délibéré, caractérisé contre l'Algérie de la part du Royaume du Maroc. Et puis, il y a ces dossiers maintenant en suspens depuis une vingtaine d'années entre l'Algérie et le Maroc, qui ont amené d'ailleurs à la fermeture de la frontière qui date de 35 ans, parce que le régime marocain veut absolument régler ses problèmes à minima avec l'Algérie, mais sans tenir compte des conditions de normalisation entre l'Algérie et le Maroc, de façon sérieuse entre des partenaires qui doivent discuter sérieusement de tous les problèmes. Ce n'est pas le cas en ce moment avec le Maroc. Et donc, ce que veut l'Algérie, elle le dit de façon claire et ne nécessite aucune médiation. C'est aux Marocains à répondre de façon sérieuse aux conditions de discussion ou du dialogue qui devraient être couverts avec l'Algérie. L'Algérie est très claire sur ce point-là. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de vos déclarations, que le Marocain puise aujourd'hui sa force du soutien de l'antite sionniste qu'on a vu récemment violer tous les droits humanitaires avec l'assassinat de la journaliste Chéline Abouhaql ? Mais vous savez, encore une fois, en toute impunité, parce qu'il n'y a pas eu de réaction. Je l'ai dit ici même et je le redis. Il y a une analogie parfaite entre ce qui se passe au Sars-Jubert et dans les territoires palestiniens. Il y a une analogie parfaite de le comportement agressif et condamnable du régime marocain et de l'antite sionniste. Si la journaliste a été tuée par l'armée israélienne, par l'armée d'occupation, Sultanahaya n'est pas loin de l'être par le régime marocain Aboujdoul. Il y a une repression sanguinaire tous les jours au Sars-Jubertal. Il y a la même chose en Cisjordanie. Donc l'analogie est parfaite entre le truc. Et il y a un pays qui a une raison majeure pour qu'il y ait une nocilité durable entre le Maroc et l'Algérie, c'est l'antite sionniste, bien entendu. Et voilà le problème qui a été généré par la normalisation entre le Maroc et l'antite sionniste. Normalisation, ça les regarde, mais installer un poison comme Israël en nos frontières n'est pas là pour pouvoir amener à des relations équilibrées entre les deux États. Des États qualifiés par certains analystes comme des États voyous. Alors, M. Saïd Ayashi, est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qui doit changer, puisqu'on parle aujourd'hui d'un changement sur le plan géopolitique, on est dans un monde de deux mesures. Pour certains, on dénonce, on agit et pour d'autres, silence. C'est très clair. C'est ce qui doit changer aujourd'hui, M. Saïd Ayashi ? Avec les événements qui se passent en Ukraine, je crois que les masques sont tombés et tout le monde a découvert justement... Il y a eu même la complicité des médias, M. Saïd Ayashi. Justement, justement. Donc, on a découvert les deux différences dans les standards internationaux pour juger de tel ou tel domaine. Et la guerre en Ukraine aussi a révélé, bien entendu, qu'il y a une guerre entre deux armées, mais qu'il y a une guerre médiatique féroce. Et justement, nous avons assisté de façon ébahie, d'ailleurs, devant des plateaux de télévision où on mène une propagande mensongère, abusive, outrancière, fallacieuse, menée par des soi-disant professionnels des médias. et avec la participation d'un pseudo-intellectuel pour dire des inanités. Figurez-vous, j'ai vu même un plateau de télévision où vous participez, de supposés être éminents journalistes et intellectuels, où pendant une heure et demie, on discutait comment éliminer le président Poutine. Imaginez qu'un tel plateau aurait été dans un autre pays. ça aurait été la protestation unanime en Occident. Maintenant, en discutant pendant une heure et demie, comment éliminer Poutine ? C'est-à-dire, en termes clairs, on valide l'assassinat sur des plateaux de télévision. Absolument. Et étant que cela change, certains analystes disent qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait l'émergence de nouvelles puissances pour un peu mettre de l'ordre dans ce qui se produit actuellement. C'est l'avantage de la multipolarité. Il ne faudrait pas qu'il y ait, j'allais dire, un seul pays dominateur dans le monde. Il faut qu'il y ait plusieurs puissances qui ne doivent pas être dominatrices, mais qui doivent être des puissances d'équilibre dans les relations internationales. Et je crois que c'est en train de se mettre en place. D'un côté, peut-être, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, mais aussi les BRICS, dont on a parlé sur le plan économique avant. Mais maintenant, ça devrait être aussi des puissances politiques, des pays pivots comme l'Algérie, maintenant, qui est consultée, qui est intégrée dans cette nouvelle configuration planétaire. Et donc, là, on arrivera à plus de justice sociale. J'allais dire qu'on arrivera à plus d'équilibre dans l'enlève internationale. On arrivera à plus de responsabilité dans ce qui se passe à travers la planète. Et évidemment, cela doit aboutir à deux choses principales. La réforme des Nations unies, parce que maintenant, l'ONU a montré ses limites dans sa configuration actuelle. Il faudra peut-être penser à une autre architecture des Nations unies. Et de l'autre côté, le problème de la monnaie internationale, pour voir un peu si c'est un panier des monnaies qui doit gérer les flux financiers internationaux. Alors, sur le plan de la question aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, l'Algérie est pleinement engagée. Mais on vient de voir cette décision qui a quand même surpris plus d'un, les États-Unis, qui viennent de réhabiliter cinq organisations classées comme terroristes par les Américains. Quelle lecture peut-on en faire aujourd'hui, M. Saïd Aïeche ? C'est ça, l'unipolarité. C'est un évaluateur qui fixe les normes qu'il veut, les standards qu'il veut, pour déclarer ceci ou cela. Et donc, on a assisté il y a quelques années où cinq organisations étaient classées comme terroristes et donc blacklistées, là, qui étaient, j'allais dire, mises au bon de la société internationale. Et puis, tout d'un coup, le même évaluateur, je ne sais pas sur quels critères et quelles normes qu'il a fixées, on les réintègre maintenant dans le circuit. Et là, ça pose deux questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et dans quel but ? Maintenant, on a parlé de ces bouleversements à venir dans la pré-Ukraine. Donc, peut-être que cette puissance se prépare à réactionner ces mêmes organisations qui, hier, étaient terroristes et aujourd'hui, qui peuvent être chargées d'autres missions de déstabilisation contre des États qui peuvent gêner dans les relations internationales. Et évidemment, cela ne préfigure rien de bon pour la planète quand il s'agit d'utiliser de tels éléments de gestion dans les relations internationales. Quand vous parlez de l'unipolarité, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que, partant de votre déclaration, que tous les moyens sont justifiés pour envahir et pour dévaster des États ? Et vous avez l'absus révélateur de l'ancien président américain, George Bush, qui déclarait que la guerre en Irak, au lieu de dire l'Ukraine, est injuste et injustifiée. Quelle est votre réponse ? C'est un peu révélateur. Ben oui, vous savez que... Qui a été repris largement par les réseaux sociaux. Mais bien entendu, bien entendu, parce que... La prétendue arme de destruction massive n'a jamais existé. Je ne suis pas forcément un fan invétéré du président Poutine, mais on essaie de confectionner des dossiers pour l'armée russe, d'une part, et même pour le président Poutine, lui-même, pour éventuellement le faire comparer devant le TPI. Mais on ne parle pas de George Bush Junior, qui, lui, a déclenché une guerre sans l'aval des Nations Unies. En assassinant Saddam Hussein. En assassinant Saddam Hussein, en tuant 500 000 enfants irakiens, et en tuant plus de 800 000 irakiens, en détruisant un pays, son économie, en mettant le feu carrément à la région. Et la preuve... Mais c'est passé par perte du profit. On n'en parle plus, on n'en parle pas de ça. Heureusement qu'il est venu lui-même rappeler ses méfaits, son forfait et son crime. Et donc, par conséquent, voilà... Avec la ressuscité de l'acteur. Voilà les méfaits de l'unipolarité, de l'unipolarité, à laquelle il faudra mettre fin pour que, justement, personne ne pourra plus faire quelque chose qu'il a envie de faire, seul, sans l'aval des autres pôles au niveau de la planète. Et surtout, je le répète, si tant est qu'on pourrait réformer le système des Nations Unies, qui devrait être plus efficient, plus pragmatique et plus opérationnel à travers la planète. Le terrorisme, une arme de guerre, un argument pour détruire et dévaster les États-Unis. Cela a fait ses preuves. Les États-Unis d'Amérique l'ont utilisé. C'est eux qui ont inventé le Qaïda et ceux qui ont créé Ben Laden. Ils l'ont utilisé contre l'armée soviétique en Afghanistan. Puis, après, quand Ben Laden leur a échappé, je vais vous dire, des missions qu'il leur a confiées, c'est devenu un ennemi. Et cet ennemi-là a fait des petits Daesh qu'ils ont utilisés eux-mêmes, qu'ils ont créés et utilisés au Moyen-Orient, aussi bien en Irak, en Syrie qu'ailleurs. Et par conséquent, ça continue. Ces laboratoires, ces officines qui fabriquent des monstres qui mettent à feu et à sang la planète. Au niveau de notre région, bien sûr, notre prolongement naturel, à savoir le Mali, l'autorité de la transition au Mali vient de se retirer du G5 Sahel en même temps qu'elle a fait l'objet d'une tentative de coup d'État avorté. D'ailleurs, les cartes, est-ce que les cartes sont-elles en train d'être rabattues au niveau du Sahel ? C'est très clair. C'est très clair. Vous savez comment on dit en latin « vox populi vox dei » ? C'est la voix du peuple marocain. Les autorités de la transition au Mali ont jugé preuve à l'appui. Et d'ailleurs, l'avenir leur a donné raison qu'il y a un pays, en l'occurrence la France, qui n'a pas prouvé du tout le changement de régime au Mali, qui a condamné les autorités de la transition, qui, malgré cela, avec l'appui du peuple malien, les autorités de la transition sont aux commandes au Mali, avec l'appui du peuple malien, qui prennent leurs décisions en toute indépendance et en toute responsabilité et qui, aujourd'hui, ont fait l'objet d'une tentative de coup d'État. Les autorités maliennes disent qu'ils ont les preuves que ce pays occidental est impliqué dans la tentative de coup d'État. Et ils ont demandé, d'abord, ils avaient demandé, rappelez-vous, la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Mali. La France nous a abandonnés en plein vol. Puis après, les Maliens ont demandé aux forces françaises de quitter le territoire du Mali. Puis le Mali s'est désengagé du G5 Sahel. Puis il a dénoncé les accords défensés avec la France. Et donc, cela ne plaît pas à l'ex-puissance coloniale qui fait toutes les tentatives possibles et imaginables pour déstabiliser le Mali. Alors, l'Afrique aujourd'hui, c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui, M. Saïd Aiechi. L'Afrique aux Africains, les peuples africains ne veulent plus d'ingérence des forces étrangères dans leur pays, notamment les forces coloniales. Mais c'est toujours avec, à la clé, la spoliation de la richesse parce que les richesses africaines sont incommensurables. Et on le voit dans notre pays aujourd'hui, M. Saïd Aiechi. Je crois d'abord que la jeunesse africaine a été dans les universités et elle a appris à lire l'histoire des peuples et il y a un éveil des consciences dans les élites africaines. D'une part, d'autre part, le conflit en Ukraine a démasqué justement ces puissances spoliatrices qui utilisent les deux poids de mesure. On a même assisté à quelque chose d'insupportable, le racisme à la frontière parmi les réfugiés quand les unions qui étaient en Ukraine. Bien sûr, tout à fait insupportable. Et cela a réveillé les consciences africaines et donc a interpellé les dirigeants des uns et des autres. Et maintenant, les Africains veulent absolument leur indépendance. Même la spoliation de leur richesse. Et pour défendre. C'est des peuples riches ? Pour défendre leur indépendance. Ils sont pauvres. Pour défendre leur pays, pour développer leur pays, pour construire leur pays. Ils se sont rendus compte. On assiste et il faudra que la fin y arrive à cette spoliation par le franc CFA. La France engrange 400 milliards d'euros chaque année grâce au franc CFA sans faire le moindre effort. Et donc, les pays africains doivent se réapproprier leurs richesses et bâtirer leur pays en toute l'indépendance. Cela doit se faire parce que des élites africaines maintenant se sont réveillées, se sont rendues compte de ce néocolonialisme. On pensait que c'était un discours, c'est une réalité. Et donc, cela ne plaît pas à l'Occident et surtout à l'ex-puissance coloniale. La solution, l'unité des peuples aujourd'hui ? La solidarité des peuples. L'unité à l'intérieur des pays et la solidarité internationale. Alors justement, par rapport à cette solidarité internationale, l'unité des peuples, bien sûr, et la solidarité des peuples, il y a aujourd'hui sur le franc interne des consultations qui ont été entreprises par le président de la République, Abdelmedjid Tebboune. Est-ce qu'elles ont d'abord pour objectif de trouver un consensus au sein de la classe politique algérienne pour le renforcement du franc interne impérativement ? Bien sûr, à l'appui, un redécollage de l'économie nationale. Je crois que c'est un droit de ligne de ce qu'on disait. D'abord, ce que nous trouvons dans la multipolarité du monde qui va venir et les agressions qui suivissent les peuples aujourd'hui, cela ne fait aucun doute, c'est que ces peuples-là doivent être solidaires entre eux, c'est-à-dire se tendre la main. En fait, on revient à l'esprit du non-alignement et de la tri-continentale qui a existé il y a 40 ans. Il y a plus que jamais d'actualité, le non-alignement. Plus que jamais. Mais seulement, avant de pouvoir il faut d'abord se construire chez soi, dans son propre pays. C'est dans ce cadre que le président Tebbou l'a appelé au renforcement du front intérieur, ce qui est une réalité, une nécessité, la vigilance pour pouvoir demain compter dans le concert des nations et pouvoir justement d'abord défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale mais aussi défendre son air géographique pour pouvoir vivre en paix et sécurité dans la région. Un front commun contre toute tentative de déstabilisation. D'où qu'elle vient puisqu'on a vu aujourd'hui l'instrumentalisation de certaines questions par des médias et également par certains influenceurs. C'est clair, c'est clair qu'on l'a vu à l'occasion de la guerre en Ukraine mais on le savait déjà ces guerres de quatrième génération ça a d'abord une guerre médiatique. Et donc je crois que on devrait les uns et les autres si on parle de notre pays que le secteur des médias soit le plus développé possible doit prendre en considération la réalité numérique maintenant. Un débat franc est bien sûr responsable. Absolument, absolument mais savoir que c'est une arme aussi redoutable que les canons aujourd'hui. Alors une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'est-ce qui doit changer au niveau du monde par rapport à ce qui se produit sur le plan géopolitique où la seule devise aujourd'hui et le seul intérêt c'est la spoliation des biens des états puisqu'on sait qu'il y a une récession mondiale et quand les états-Unis sont en récession ils vont en guerre ou ils provoquent des guerres. Les états-Unis d'Amérique nous ne nous cachons pas ont toujours cherché à prendre ce qu'il y a chez les autres de façon ou d'une autre y compris par la force tout le monde y compris par la force et compris par la force bien sûr et nous avons bien sûr les états-coloniaux classiques qu'on connait etc et donc aujourd'hui notre rôle à nous c'est de défendre d'abord nos propres richesses nos propres intérêts on les exploite chez nous pour les exploiter d'abord au profit de nos peuples mais aussi d'être nombreux à avoir cette démarche qu'on puisse être unis et forts tous ensemble et ainsi pouvoir faire face à ces tentatives de spoliation à ces tentatives d'agression de la part de ces puissances ex-coloniales et dominatrices impérialistes par conséquent c'est un front qu'il faut construire d'abord chez soi mais après à l'ère géographique qu'elle soit sous-régionale régionale et même continentale il faut de la sérénité et de la confiance mutuelle et partagée il faut de la confiance il faut de la concertation de la consultation de la coordination de la complémentarité entre tous ces pays là pour que notre action soit efficace qu'elle soit porteuse d'intérêt et qu'elle puisse défendre nos peuples respectifs et surtout faire face à toutes les vélités de domination d'agression d'où qu'elle vienne alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Zahid Aiechi au vu de ce que nous voyons sur le plan géopolitique au niveau régional et toutes ces attaques dont fait l'objet aujourd'hui l'Algérie sur tous les francs qu'ils soient médiatiques ou par les réseaux sociaux est-ce qu'il y a une tentative réelle aujourd'hui et avérée de déstabiliser notre pays Israël a déjà déclaré monsieur Zahid Aiechi mais ça ne fait absolument aucun doute ce n'est pas un discours militant c'est une réalité après la Libye ciblée depuis longtemps je crois je suis de ceux qui pensent qu'elle le restera donc c'est à nous à nous organiser sur le plan intérieur pour nous défendre la vigilance doit être démise de façon constante et permanente nous allons défendre nous sommes ciblés parce que nous avons quelque chose à défendre parce que nous possédons quelque chose c'est à nous à nous organiser pour qu'on ne le prenne pas pour qu'on ne l'ose pas et qu'on puisse défendre cela et le mettre à la disposition du peuple sinon on viendra nous enlever le pain de la bouche c'est très clair est-ce qu'on va se laisser faire non on ne se laissera pas faire pour ne pas se laisser faire il faut être organisé il faut être uni il faut être vigilant il faut être fort et dépasser dépasser nos petites misères sur la scène politique nationale bien sûr qui fait la vie d'une nation ça existera toujours comme ça on ne sera jamais il n'y aura pas l'unanimité sur le plan de la politique intérieure mais par contre il y aura il doit y avoir une cause sacrée qui est celle de défendre la souveraineté nationale l'intégrité autorial l'unité du peuple et les intérêts économiques du pays et être fort sur tous les plans économiques politiques et aussi social pour préserver notre souveraineté nationale M. Saïd Riechi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio c'est moi qui vous remercie bonne journée à bientôt à vous aussi M. Saïd Riechi M. Saïd Riechi M. Saïd Riechi M. Saïd Riechi M. Saïd Riechi